Musique On a un objectif de 10 000 hectares à restaurer dans les 4 communes d'intervention du projet à savoir Kula, Doumba, Sirakurula et Megetan. Et au-delà de ça aussi, on va accompagner les communautés de ces 4 communes avec des activités génératrices de revenus communautaires pour que ces communautés soient bien résilientes face aux effets néfastes des schémas climatiques. L'objectif de cette cérémonie qui nous réunit ce matin est de lancer officiellement le démarrage de la mise en œuvre du portefeuille thématique Climat Sahel Volet Mali mis en œuvre par Enabel, l'agence de coopération belge et le projet de sécurité climatique mis en œuvre par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Il me plaît ce matin de prendre la parole au nom du conseil communal au nom de l'ensemble des populations de Kulikoro afin de vous souhaiter mes saluereux mots de bienvenue à ce lancement officiel des activités du portefeuille thématique Climat Sahel Volet Mali et du projet de sécurité climatique. Ces effets d'échangement climatique au Mali impactent beaucoup de secteurs et sont devenus au fil des années source de conflits avec des conséquences graves sur la population. Alors, ce programme est un projet de 5 ans entre donc la période 2022 et 2027 avec un budget global pour l'ensemble des 4 pays de 50 millions d'euros. Les deux projets que nous lançons officiellement aujourd'hui viennent renforcer nos interventions en faveur du développement durable de la région de Kulikoro. D'une manière plus générale, ils témoignent de notre engagement aux côtés de la population malienne. Sur ce, je déclare officiellement lancé les activités des projets portefeuille thématique Climat Sahel Volet Mali et les projets de sécurité climatique financés par l'Europe de Belgique. Vive la coopération entre l'Europe de Belgique et le Mali car la bénisse les Maliens. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous allons tout faire pour que ce projet réussisse dans la commune rurale du Miquetan. Nous allons sensibiliser la population pour qu'elle adhère à ce projet qui est sûrement un salutaire pour la communauté du Miquetan.